Phil, la marmotte de la Pennsylvanie a prédit un printemps tardif. Fred n'est pas d'accord avec cette prédiction. Voici le reportage que je vous ai préparé. Même en pleine pandémie, ce ne sont pas les règles sanitaires qui ont empêché Fred la marmotte de sortir de sa hutte pour nous faire sa prédiction. Fred a prédit sans aucun doute que le printemps sera précoce. Donc, Gaspésien, Gaspésienne, Québécois, Québécoise, « Préparez-vous à avoir un printemps hâtif, neige fondante, terrasse ouverte, restaurant. » En tout cas, on espère tous que ça va aller bien. Les activités habituelles qui se tiennent en même temps que la prédiction ne pouvant avoir lieu, ce n'est pas ce qui a empêché de faire une présentation bien remplie à la population. Cette année, ça a été vraiment spécial. Ça a été quelque chose de vraiment spécial. Mais on a réussi avec la TV communautaire de Grande-Vière à apporter à travers tout ça. Je pense qu'on a... OK, on n'a pas des crêpes, on n'a pas les enfants, on n'a pas le monde sur place, mais on a réussi à diffuser à travers le Québec la prédiction de Fred, préenregistrement des dignitaires. On a fait ça comme des pros. Puis je suis sûr qu'à l'instant, à travers le Québec et à travers l'Amérique du Nord, le Canada, on a des images qui passent un peu partout. Roberto Blondin vous lance l'invitation d'être là l'an prochain pour la 13e édition. On va être là avec des crêpes, un bon café, puis un bon chansonnier, puis on va vous accueillir. Puis merci d'avoir pris le temps d'écouter ça. Puis merci à tous mes commanditaires. Je ne le dirai jamais assez, c'est grâce à vous, les commanditaires, que ça se fait. Puis je remercie mon comité d'organisateurs. Merci à tous. C'était Jean-Denis Laparrière à Val d'Espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada